... Je m'appelle André Meillard, je suis vice-président de Grenoble-Angeol. On se pose ces questions à chaque fois qu'on a une réunion, puisqu'on voit passer 200 dossiers par an. Et d'abord, la valo, il y a plein de méthodes pour la calculer, comme le dit monsieur, mais c'est surtout la loi de l'offre et de la demande. Puisque plus la valo est élevée, si vous mettez de l'argent dans une société dont la valo est très élevée, le risque est fort important pour ceux qui ont mis de l'argent de perdre de l'argent sur les tours suivants, où ils vont faire ce qu'on appelle un wash-out, c'est-à-dire se faire lessiver. Parce qu'on a vu déjà des sociétés qui avaient choisi des valos élevées au premier tour, et puis il fallait de l'argent au deuxième tour, et la valo a été divisée par deux. Donc votre pourcentage dans la société, en termes d'actions, il est complètement lessivé. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il y a plein de méthodes. Il y a aussi cinq fois l'excédent en bout d'exploitation pour des sociétés qui commencent à exister. Il y a des méthodes qui sont liées à un bilan comptable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous est arrivé fréquemment de rejeter des dossiers qui, Dieu merci, ont été financés par d'autres entités, parce qu'on jugeait la valo trop élevée. Et ça s'est arrêté naturellement. Voilà.